Le texte biblique que j'ai choisi de méditer ce matin avec vous, vous le trouverez en plusieurs traductions sur la petite feuille qui vous a été distribuée. J'en lirai simplement deux. Je choisis la première, celle de la taube, mais j'aurais tout aussi bien pu lire celle de la nouvelle Bible seconde, voire de la Bible en français courant. Et puis je lirai la traduction que j'en ai fait et sur laquelle je méditerai. Il ne s'agit pas de dire ici que ma traduction serait meilleure que les autres, simplement par l'écart qu'elle produit. Elle peut nous permettre, j'allais dire, de nous introduire dans cet écart pour tenter d'entendre ce texte de façon un peu différente. Il s'agit donc de la première épître de Paul au Corinthien, chapitre 7, versets 29 à 31. Je lis d'abord la traduction de la taube. « Voici ce que je dis, frères, le temps est écourté. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car la figure de ce monde passe. » Et puis donc, je lis ma traduction qui est tout en bas. « Voici ce que je dis, frères, le moment favorable est accompli. Désormais, que ceux qui ont femme soient comme non mariés. Ceux qui pleurent comme non pleurants. Ceux qui sont joyeux comme non joyeux. Ceux qui achètent comme non possédants. Ceux qui prennent en main le monde comme non exploitants. Car la manière d'être de ce monde égare. » Je vous invite à chanter au cantique 297 dans le recueil « Louanges et prières », le recueil bleu. Et nous chantons les quatre strophes du cantique 297 « Ô Dieu des grâces éternelles. » Au Dieu des grâces éternelles, Le temps est proche où ton amour fera toutes choses nouvelles. Prépare-nous pour ce grand jour. Au vrai bonheur, Au vrai bonheur, Tu nous appelles, Au Dieu des grâces éternelles. Auprès des sources de la vie, Jésus fait paître son troupeau. De mer, De mer, J'ai la voie suivie Par les brebis Et les agneaux. Allons saluer Auprès des grâces éternelles. Auprès des sources de la vie, Auprès des sources de la vie, C'est le Président, Jésus fait paître son prémant. Il vit des sources de la vie. Il vit des sources de la vie. Et San Juan Il vit des sources de la vie. Il vit des sources de la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Inutile de se mentir, au-delà des grands rassemblements de foules de la semaine dernière qui ont pu apaiser notre angoisse du moment, nous sommes les uns et les autres désemparés, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer. Nous demandant encore comment les choses ont pu en arriver là, à ce point, et interrogeant avec une certaine anxiété l'avenir proche. Et personne, je dis bien personne n'a de réponse à ces questions. Car ceux qui prétendent expliquer les « comment » et les « pourquoi », et ils sont nombreux dans les médias ou ailleurs, utilisent le plus souvent, sans en être conscient, la même logique, certes plus présentable, que ceux qui, au nom d'une compréhension magique et délirante du monde, veulent déstabiliser l'équilibre précaire que nous essayons de vivre au quotidien. « Et cette logique est celle-ci. L'histoire aurait un sens. Et il suffirait d'en avoir la clé, religieuse, politique, philosophique, voire aujourd'hui économique, pour en connaître le mystère, pour en déjouer les pièges. » Et l'historien qui jette un regard en arrière le sait bien, les choses ne sont pas aussi simples. Rien n'est jamais écrit à l'avance. Et la loi de causalité en histoire est loin d'être une science exacte. Alors, non pas apporter des explications et des solutions, mais modestement tenter de prendre un peu de hauteur pour nous aider à penser le monde qui est le nôtre et la façon de l'habiter. Voilà ce que je me propose d'essayer de faire en interrogeant Paul, qui, au-delà des caricatures, c'est le cas de le dire, qu'on peut faire de lui, est un penseur de l'événement qui n'a strictement rien à voir avec les faux débats dans lesquels on se complaît à l'enfermer. Par exemple, celui de savoir s'il était misugine ou non. Peu importe. Question d'ailleurs que l'on devrait poser non seulement à Paul, mais aussi à Socrate et à Platon. Seulement si on veut cesser d'avoir à réfléchir et que l'on préfère faire fonctionner une police de la pensée. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire un peu de distance par rapport à l'actualité, non pas pour l'oublier, mais pour essayer d'en être authentiquement contemporain. C'est ce que ce court mais puissant texte que nous avons lu, auquel les plus grands philosophes du XXe siècle se sont confrontés, c'est ce que ce texte peut nous aider à faire. Ce passage est constitué de trois éléments qui constitueront les trois temps de ma méditation. Premier élément, la première phrase. Le moment favorable, en grec, le kairos, est accompli. Vous l'avez vu, nos traductions habituelles traduisent « le temps est court », suggérant ainsi qu'il reste peu de temps avant la fin. Serait en jeu ici la question de l'imminence de la fin du monde. Pourtant, Paul ne dit pas que le chronos, c'est-à-dire le temps qui se mesure avec un chronomètre, est écourté, qu'il est sur le point de se terminer. Il parle non pas du chronos, mais du kairos. Et ce kairos, il ne dit pas qu'il est écourté ou achevé ou qu'il en reste peu, mais en grec, il est accompli. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour Paul, les Corinthiens vivent dans le temps présent qu'il est leur, les conséquences de ce qui est pour lui, l'accomplissement du kairos par lequel il désigne l'expérience pascale, c'est-à-dire la conviction que le crucifié s'est relevé d'entre les morts. Pour Paul, en effet, la foi pascale inaugure rien moins qu'un temps nouveau, un temps qui n'est pas chronologique, même s'il s'expérimente à l'intérieur du temps historique. Ce temps qu'il nomme le kairos, que j'ai traduit par le moment favorable, il nous dit que ce temps est accompli, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il est disponible, offert à qui veut bien l'accueillir. J'insiste sur ce point, il est fondamental. Le moment favorable n'est pas un temps mesurable. Il n'est pas un temps qui se repère sur une horloge. Il est cet instant, à nul autre pareil, instant singulier, qui va opérer un décalage par rapport au temps historique et permettre de le comprendre différemment, de le vivre de façon renouvelée. C'est en quelque sorte le moment de l'expérience de la foi au cœur du temps historique. Alors qu'ils vivent inexorablement au rythme du chronoge, du temps qui passe, les Corinthiens sont appelés à accueillir, à vivre le moment favorable, seuls capables de renouveler en profondeur leur rapport au temps. Et Paul, deuxième élément de ce texte, traduit les conséquences de cet accueil du moment favorable, de cet accomplissement du moment favorable, en une série très étrange de « comme non ». Désormais, que ceux qui ont femme soient comme non mariés. « Osmé » en grec, « comme non ». Ceux qui pleurent comme non pleurants. Ceux qui sont joyeux comme non joyeux. Ceux qui achètent comme non possédants. Ceux qui prennent en main le monde comme non exploitants. Cette locution très particulière, unique à Paul dans tout le Nouveau Testament, n'est pas aisée à comprendre, à tel point que nous ne cessons de la déformer. Et comment la déformons-nous ? Tout d'abord, en oubliant le « non » et en ne retenant que le « comme ». C'est-à-dire, en oubliant la négation au cœur même du consentement inévitable à l'ordre et à la logique de ce monde. Dit autrement, que ceux qui ont femme soient comme des gens mariés. Ceux qui sont heureux comme des gens qui se réjouissent. Ceux qui achètent comme des gens qui possèdent. Ceux qui prennent en main le monde comme des gens qui en sont les dirigeants. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, il s'agit ni plus ni moins de coller à l'image du monde. De poser que notre être réside dans ce que nous faisons, dans nos choix de vie, dans les représentations sociales que nous impose le monde. Oui, voilà ce qu'impose à chacune et à chacun de nous le temps chronologique. Lutter constamment pour devenir quelqu'un. exister par son fait, par ses choix, sa condition sociale, son orientation sexuelle, son travail, sa vocation. Les représentations et les images que le monde et la société imposent ou proposent deviennent alors la prison même de l'être. Mais la seconde façon de trahir ce comme-nom paulignan consiste à l'inverse à oublier le comme et à ne retenir que le non. Le propos devient alors que ceux qui ont projet de prendre femme ne se marient plus. Ceux qui achètent cessent d'acheter. Ceux qui prennent en main le monde se retirent loin du monde. bref, ne vivent plus comme les autres. L'attitude semble opposée à la précédente, radicalement opposée. Mais en fait, c'est toujours la même logique. Il s'agit de tenir une posture, certes radicale, mais qui n'est pas une véritable alternative puisqu'elle continue à poser que l'individu est ce qu'il fait. Au lieu de se conformer au modèle du monde, il existe, c'est-à-dire il est, en se conformant à un modèle opposé, à la norme courante. Mais c'est toujours, toujours l'image qui l'emporte sur l'être. Les vocations les plus radicales, les plus admirables, au contraire les plus dangereuses, contestent une image du monde au nom d'une autre supposée plus authentique mais qui se caractérise par le fait, et on le voit de la façon la plus tragique, qu'elle se doit d'être visible aux yeux de tous. C'est donc bien l'image qui est centrale, pas le sujet. Et l'actualité de ces derniers jours nous le rappelle en nous avertissant dans le même temps que plus la revendication à la piété religieuse est radicale, plus elle est mortifère. L'originalité de Paul, vous l'avez compris, c'est de tenir ensemble le comme et le non. Du côté du comme, c'est l'invitation à vivre pleinement toutes les dimensions de notre condition humaine, dans le monde et le temps qui sont les nôtres. Du côté du non, il s'agit d'affirmer que ce que nous vivons devant les autres ne dit rien de ce que nous sommes en vérité. C'est donc bien un non radical qui est posé au cœur même de ce que nous vivons les uns et les autres, les uns devant les autres, les uns avec les autres. Ce que je suis n'est pas réductible à ce que vous savez, ce que vous voyez de moi. Comme non suppose de vivre pleinement nos professions, nos situations conjugales, nos revendications sociales, nos vocations, tout en sachant que nous ne leur sommes pas réductibles. Qu'elles ne sont qu'une image que nous donnons à voir de nous. Un oui sans réserve à ce monde, parce que nous ne vivons pas ailleurs. En même temps qu'un non radical, dans la mesure où ce que nous vivons devant les autres ne dit pas la vérité de ce que nous sommes. Car, troisième moment de ce texte, la manière d'être de ce monde égare. Littéralement, la manière d'être de ce monde conduit à côté. La traduction proposée, vous l'avez notée, est là encore très différente de celle de nos Bibles. La figure de ce monde passe, lit-on le plus souvent ou encore, le monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. Cette traduction suggère une nouvelle fois un rapport chronologique au monde. Or, le texte grec dit bien autre chose. La manière d'être du monde égare, conduit à côté. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle nous éloigne de ce que nous sommes. Elle conduit à côté de la vérité, de ce qu'est un sujet. Il ne s'agit pas de morale ici. Le monde n'est pas mauvais. Pas plus qu'un autre. Simplement, il se trompe. Et nous trompe en même temps. Sur ce qui constitue l'essence de l'existence humaine. Le monde, c'est-à-dire la logique du chronos, du chronologique, du temps qui passe, nous fait confondre les images, les représentations sociales, les différences ou les orientations sexuelles, les engagements professionnels, les vocations religieuses. Elle nous fait confondre tout ça avec la vérité de ce que nous sommes. Avec ce qui fait que chacune et chacun de nous est un être unique et singulier qui n'est pas réductible à ce qu'il donne à voir. Or, ce que le moment favorable désormais accomplit, ce qu'il met au cœur de l'existence, ce ne sont plus les représentations, les apparences, mais le sujet. Ce que le Kairos désormais convoque en nous, ce ne sont pas les images sociales, mariées, célibataires, riches, pauvres, homosexuels, hétérosexuels, musulmans ou chrétiens, religieux ou laïcs, libéral ou fondamentaliste. Mais l'être unique et singulier, celui dont la véritable identité est secrète, Paul dira ailleurs, caché en Christ, c'est-à-dire quoi ? contre laquelle aucun élément de ce monde ne peut rien. Une identité que rien ne peut détruire, pas même les bombes ou les balles. Car le moment favorable est accompli. Il n'y a plus à chercher ailleurs, dans une image ou une autre, la vérité de ce que nous sommes. La reconnaissance inconditionnelle de chacun, indépendamment des images et représentations de tous ordres, nous est donnée en Christ. Car le moment favorable est accompli. Vivre comme non, c'est tout simplement être. Et cette vie imprenable, cachée dans le Christ, pour employer un langage religieux, mais on pourrait le dire autrement, cette vie imprenable, ne nous fait pas fuir loin du monde. Cette vie imprenable, fait même du croyant un authentique contemporain du monde dans lequel il évolue. Il appartient véritablement à son temps parce qu'il ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à sa prétention de nous réduire à des images. En ce sens, on pourrait presque dire que le croyant se définit comme inactuel à son temps parce qu'il vit d'accueillir sans cesse ce moment favorable. Et précisément, par cet écart entre le monde dans lequel il vit pleinement et lui-même comme sujet, par cet écart, le croyant est apte à percevoir et à saisir son temps. J'insiste, vivre comme non ne signifie pas que le croyant est dans un autre monde que celui au sein duquel il lui est donné de vivre. L'homme du comme non ne pense pas que c'était mieux avant. Il sait qu'il appartient irrévocablement à son temps. Il sait qu'il ne peut pas lui échapper. Mais vivre comme non, c'est en quelque sorte adhérer à son époque en prenant ses distances vis-à-vis d'elle. A l'inverse, coïncider trop pleinement à son époque comme cela nous arrive si souvent tous les jours, coller parfaitement avec elle sur tous les points, ce n'est pas être contemporain. parce que pour la raison même que nous adhérons, que nous sommes collés, nous n'arrivons pas à voir. Plus nous sommes collés à notre époque et moins nous la voyons, moins nous prenons la juste mesure de ce qu'elle nous donne, de ce qu'elle nous oblige à faire. Voilà, frères et sœurs, le défi que ce cours, mais dans ce texte de Paul, nous propose aujourd'hui. non pas faire ceci ou cela pour défendre telle ou telle valeur, non pas être pour ou contre ceci ou cela, mais accueillir le moment favorable, c'est-à-dire le Christ, pour vivre comme non le monde qui est le nôtre. Vivre comme non toutes les vocations, tous les engagements, toutes les convictions, toutes les revendications qui sont les nôtres. Mettre au cœur du temps chronologique qui est le nôtre, la dimension critique du moment favorable, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ainsi préserver l'essentiel qui ne réside pas dans les images que nous donnons à voir ou les situations concrètes que nous sommes appelés à vivre, mais qui réside dans cette vie véritable offerte à chacune et à chacun. Une vie qui, parce qu'elle est intouchable, inaltérable, ne sera jamais ôtée quoi qu'il arrive. Nos contemporains, c'est-à-dire nous-mêmes, plus que jamais prisonniers des images que leur impose la puissance d'égarement de ce monde, et plus que jamais désemparés comme nous, chacune et chacun de nous, par ceux qui remettent en question ces images avec lesquelles nous vivons chaque jour. Nos contemporains ont besoin que nous soyons témoins de cette bonne nouvelle d'une vie imprenable, d'une vie qui échappe à l'emprise du monde et de sa folie. car cette vie imprenable, loin de nous faire fuir notre monde, est à même de pouvoir nous aider à habiter, à l'habiter sans réponse toute faite, sans prétention orgueilleuse à la vérité, mais dans l'espérance qu'il est encore possible de vivre ici et maintenant, ouvert à l'inattendu de la grâce. Amen. Sous-titrage ST' 501